Mes petits potes, très content de vous retrouver ce soir pour un nouveau débrief, comme d'habitude, on se retrouve donc pour cette victoire du Paris Saint-Germain, nouvelle victoire du PSG cette saison, non sans la moindre difficulté évidemment, mais pas facile de gagner à la méno, pas facile de gagner à Strasbourg, très très belle ambiance, une très très belle équipe d'ailleurs, globalement déjà cette saison, mais ce soir encore plus, avec des joueurs qui se sont sublimés et un collectif vraiment qui a rendu une belle copie, qui méritait peut-être mieux, sans doute mieux, on va débriefer tout ça ensemble évidemment, l'occasion aussi pour moi de vous remercier pour hier, on était beaucoup en live comme d'habitude, donc merci beaucoup d'avoir été présents, il y en a qui sont restés les 3 heures quasiment, donc vraiment merci beaucoup, et puis comme je vous ai dit, on en refera un petit peu plus souvent, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker comme d'habitude, vous connaissez le refrain, et on a passé d'ailleurs les 14 000 hier, donc encore une fois, merci évidemment pour tout le soutien depuis le début de cette chaîne qui se développe à vitesse grand V, donc merci beaucoup, on va débriefer la rencontre évidemment, et puis comme d'habitude, il y aura la traditionnelle rubrique des notes individuelles des joueurs. On a eu du coup une très très belle entame de match, franchement rien à dire, des deux côtés, 30 minutes je dirais, 30 belles minutes des deux côtés, parisiens comme Strasbourgeois avec beaucoup de rythme, des occasions de part et d'autre, beaucoup de jeux, l'envie de faire du jeu, de se créer des occasions des deux côtés, dans une très très belle ambiance aussi, donc pour ça, bravo aux 22 acteurs, faut le dire, parce que pour le coup, Strasbourg avait envie de gagner, Paris aussi, et ça a donné vraiment une 30 minutes vraiment de qualité, donc après il y a eu ce pénalty qu'on a obtenu, alors personnellement, après j'ai pas super bien revu le ralenti, mais j'ai l'impression qu'il y a pas forcément pénalty, je sais pas si c'est forcément mérité ou pas, dites-moi en commentaire, vous avez sûrement mieux vu que moi à ce moment-là, je me faisais un peu à manger, je vais pas vous mentir, mais du coup, j'ai l'impression, j'ai revu un petit peu l'action, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément pénalty, donc dites-moi, pénalty raté, du coup en tout cas, par le nouveau gardien de Strasbourg, puisqu'on en parlait en live, on a vu le départ du coup acté de Matt Sells, un gardien important quand même, qui était à Strasbourg depuis longtemps, mais le jeune gardien, El Arouche, U23 marocain, donc c'est pas n'importe qui, il a stoppé le pénalty, pour le coup, d'ailleurs merci à Amazon, puisqu'on n'a pas vu l'arrêt, on a dû le revoir au ralenti, mais du coup on n'a pas vu l'arrêt, mais en tout cas il l'a arrêté, ça c'est sûr, et il rentre parfaitement dans son match, mais du coup, excès de confiance, puisque quelques minutes après, il y a eu évidemment cette bourde avec un gros pressing d'Ascensio, et d'ailleurs on peut parler du pressing qu'on a fait globalement sur toute la rencontre, mais qui nous a permis quand même de créer du danger, de récupérer souvent le ballon haut, et de se créer des occasions, c'est quasiment que là-dessus qu'on a pu se créer des occasions d'ailleurs, grâce à ce contre-pressing, parce que finalement, dans le jeu, est-ce qu'on a eu des occasions sur attaque placée ? Bah non. Au final, clairement, sur cette première mi-temps, Strasbourg méritait mieux, parce que jusqu'à ce but-là, jusqu'à cette erreur, Strasbourg se procurait des occasions, ils ont touché la barre aussi, je crois que c'est Habib Dira, très très gros match d'ailleurs, Habib Dira qui, à mon avis, l'été prochain sera très très courtisé, je crois qu'il l'est déjà d'ailleurs, mais ouais, Strasbourg méritait clairement mieux, et c'est vrai que ce but qu'on met un petit peu contre le cours du jeu, leur fait très très mal, derrière on arrive à asseoir un peu plus notre domination, Strasbourg pousse un petit peu moins, je pense qu'ils ont pris un coup derrière la tête, mais au final, comme très souvent, on n'en profite pas, on a le ballon, c'est stérile, et derrière on ne marque pas le deuxième but, jusqu'à la mi-temps du coup, où on revient au vestiaire avec ce 1-0. On a vu quand même que devant, on manquait cruellement de créativité, chose qu'on voit depuis le début de la saison, mais aussi de déséquilibre, puisque absence de Barcola, absence de Dembélé, le côté droit aussi, Hakimi Dembélé qui faisait beaucoup de différences, mais ces trois-là, tu vois qu'ils sont très très importants dans le déséquilibre de l'équipe adverse, et du coup, on l'a vu ce soir, ça a été compliqué quand même, alors Colomani a été un petit peu plus en jambes, il a essayé, on en reviendra sur les cas individuels, Asensio aussi très très bon, mais voilà quoi, d'habitude, on fait quand même un petit peu plus de différence, on fait un petit peu plus mal à l'adversaire, ça l'empêche aussi de sortir, parce que là, ils ont pu jouer quand même un petit peu plus haut, ils ont pu sortir sans aucun problème, parce qu'ils n'avaient pas forcément peur que derrière, ça vienne exploser en contre, par Barbarcola, par Dembélé ou quoi que ce soit, tu vois qu'ils étaient quand même un petit peu plus sereins à sortir, et donc forcément que ces joueurs-là ont quand même manqué. Arrive la deuxième mi-temps, et là, miracle, but, en début de deuxième mi-temps, c'est rare ces derniers temps, on entame en général très très mal nos deuxièmes mi-temps, et très souvent on prend des buts d'ailleurs, mais là, pour une fois, on l'entame très bien, et on marque ce très très beau but d'ailleurs, Fabian Ruiz qui trouve parfaitement Mbappé, qui de l'extérieur trouve Asensio dans la surface, qui marque beaucoup de lucidité, beaucoup de sang-froid, beaucoup de justesse, et on y reviendra évidemment sur le cas de Marco Asensio, mais c'est un joueur qui va nous faire du bien dans les grands matchs, parce que c'est un joueur qui a beaucoup d'efficacité devant le but, que ce soit par la passe, ou par sa justesse technique, ou par sa finition, mais c'est un joueur très important qui se tâte, et ça, c'est une bonne chose, et globalement, un Asensio qu'on a vu mieux physiquement, et c'est quelque chose qu'on voyait déjà au Réal, après une blessure, il met toujours un petit peu de temps à revenir, et puis après on retrouve le vrai Asensio qu'on a vu depuis 2-3 matchs, je dirais. Mais, comme d'habitude, syndrome Paris Saint-Germain, on arrête de jouer, il y a 2-0, pour nous le match il est fini, on ne met plus l'intensité qu'on a mis dans cette entame de deuxième mi-temps, on joue comme des sénateurs, et puis, Strasbourg y croit, Strasbourg y croit comme Brest y a cru, et comme Brest a réussi, puisque si tu mets ce but-là, tu fais douter, et puis tu peux revenir à 2-2. Donc, Strasbourg y a cru, Strasbourg a continué à se créer des occasions, d'ailleurs, sans Didio Donnarumma, voilà, on y reviendra sur les prestats individuels, mais sans Didio Donnarumma, ce soir, pas sûr qu'on reparte avec 3 points, c'est même sûr, et finalement, il nous a fait gagner quand même beaucoup de points, Didio, cette saison. Mais en tout cas, voilà, Strasbourg y croit, Strasbourg marque ce but, revient du coup à 2-1, et puis derrière, pas de maîtrise, on en parlait déjà au match d'avant, et sur les 3-4 derniers matchs, je dirais, un manque de maîtrise totale. Après, je dirais même sur l'ensemble de la saison, globalement, mais là, quasiment tout le match, on n'a pas de maîtrise. Et sur cette fin de match, il marque 2-1, tu dois peut-être essayer d'avoir plus de maîtrise déjà sur le ballon, et puis essayer surtout de te mettre à l'abri. Et non, 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 on n'a pas le ballon, on laisse le ballon, on ne maîtrise pas du tout, et puis Strasbourg continue, des vagues, des vagues, des vagues. On a vu plusieurs têtes dans la surface qui ont failli faire mouche. Heureusement que Danilo, en touche 2 ou 3 aussi, il nous a fait du bien dans ce domaine-là quand il est rentré. Mais ouais, Strasbourg continue à se créer des occasions, continue de frapper, et on aurait pu clairement concéder le match nul. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'inquiétant, parce que sur ce match, on l'a vu aussi, cette saison, c'est trop récurrent, on n'a pas de maîtrise, on concède trop d'occasions. On en revient toujours à un Jijio Donnarumma qui nous sauve les fesses. On ne se crée pas assez d'occasions aussi sur ce match-là. Je pense qu'on a vu clairement, comme je vous ai dit, que Barcola, Dembele et Hakimi aussi nous ont beaucoup manqué. Donc, ce n'est pas très, très rassurant. Ce n'est pas très rassurant. Le milieu aussi qui était le nôtre, où Garté, Zairemry, Vitigna, qui était notre milieu, on va dire, sûr de ce début de saison et de campagne de Ligue des Champions, ça fait un moment qu'on ne l'a pas revu. Ce soir encore, il nous met Fabian Ruiz et il ne nous met pas Vitigna. Donc à un moment donné, les automatismes pour la Sociedad, on va les créer quand ? Quand est-ce qu'on va jouer avec Note 11 ? J'espère que ça va arriver, parce qu'à un moment donné, la Sociedad, c'est dans 15 jours, c'est dans 12 jours. Et franchement, pour le coup, le côté maîtrise, c'est inquiétant parce qu'on va se déplacer là-bas. C'est une équipe qui joue au ballon, qui a beaucoup plus de qualités individuelles et collectives que Strasbourg ou que Brest. Et je pense que la Sociedad va nous faire vraiment beaucoup de mal. Il va y avoir une ambiance très, très chaude. Il va y avoir une équipe qui sait jouer au ballon, qui sait l'utiliser, qui sait se créer des occasions. Si nous, on n'est pas capable d'avoir un minimum de maîtrise et que dans nos temps faibles, comme d'habitude, on se prend des buts, jamais on va repartir avec un résultat positif d'Anoeta. Après, vous savez que je suis quand même de nature positive. Donc, ce sera un autre match, ce sera un autre contexte, ce sera d'autres joueurs. Il y aura un Kimi qui va revenir, qui va faire du bien quand même, mine de rien. On aura notre charnière type, etc. On a un Béraldo qui monte en puissance. On va peut-être retrouver aussi notre milieu de terrain type et retrouver Dembélé, je l'espère, parce que si c'est pour qu'il manque tous les matchs de février et mars, comme un certain Neymar et d'autres grands joueurs qu'on a eus juste avant, ça ne sert à rien. Mais bon, en tout cas, on va récupérer des joueurs, on va récupérer Barcola aussi, donc on sera sans doute meilleur, je l'espère en tout cas. Bon, j'ai pris un petit peu de temps sur ce débrief, donc on va accélérer un petit peu pour les notes individuelles. On commence avec Jijio Donnarumma. Je lui ai mis 8 parce que, pour moi, s'il n'est pas là ce soir, clairement, on repart avec 0 points et on repart avec 4 ou 5 buts encaissés dans la musette. Vraiment, ce soir, il fait beaucoup, beaucoup d'arrêts décisifs. Le but qu'il prend, il n'y peut strictement rien. Alors après, on peut tatillonner. Oui, il aurait peut-être pu sortir, anticiper, mais le centre, il est beau, il est très, très dur à lire. Donc, pour moi, il est pour solaire ce but-là. Donc, pour moi, Jijio C8, oui, c'est bien d'avoir un gardien qui sait jouer au pied, mais à un moment donné, un gardien, pour moi, il faut qu'il fasse d'abord des arrêts décisifs et qu'il soit bon sur sa ligne et avec ses mains. Et pour l'instant, cette saison, Jijio Donnarumma, là-dessus, il n'y a rien à dire. Il n'y a strictement rien à dire. Maintenant, je prends sans problème les 2-3 boulettes dans la saison, mais j'espère qu'il ne les fasse pas en Ligue des Champions. Ça, c'est tout ce que je demande. Ensuite, on continue avec Carlos Soler. Pour moi, c'est le pire joueur sur ce match-là. Clairement, je l'ai défendu cette saison parce qu'il y a eu quelques matchs assez cohérents en tant que latéral droit dans ce début de saison. Malheureusement, ce soir, offensivement, ce n'est pas bon et défensivement, c'est beaucoup trop à la rue. Et puis le but, il est pour lui. Donc, clairement, c'est 3. Vivement le retour d'Achraf. Heureusement, malheureusement pour le Maroc, mais heureusement pour nous que le Maroc s'est fait éliminer parce qu'on va avoir besoin d'Achraf. Ça, c'est sûr. Marquinhos, 6, parce que je ne l'ai pas vu forcément en difficulté. Dites-moi la lecture que vous avez du match de Marquis. Pas évident. Autant Béraldo, on l'a vu clairement, step-up, on l'a vu clairement bon. Autant Marquis, difficile à lire, mais je ne l'ai pas vu en danger. Par exemple, Lucas Hernandez. Je l'ai trouvé beaucoup plus limité sur les duels. Il a perdu pas mal de duels. Il s'est fait prendre plusieurs fois dans son dos. Après, oui, latéral gauche, c'était son poste, mais ça fait plusieurs saisons qu'il n'y joue plus. Donc, bon, on peut être indulgent, mais c'est vrai que je l'ai trouvé moins rassurant et moins serein que d'habitude, Hernandez, alors que Marquis, je l'ai trouvé plutôt serein. Je ne l'ai pas vu forcément se faire prendre. Globalement, j'ai trouvé la défense centrale très bonne. Je vais revenir sur Béraldo, mais j'ai trouvé la défense centrale beaucoup mieux que les latéraux. Et je trouve que les latéraux nous ont un petit peu mis dans la sauce, en fait. Donc, pour le coup, les centraux, tu ne peux pas trop le renvouloir. Et Béraldo, pour le coup, je pense qu'il a fermé la bouche un petit peu à tout le monde. À un moment donné, les mecs, il faut peut-être... Je sais que c'est une minorité, mais les gars, réfléchissez, quoi. Le joueur vient d'arriver du Brésil. Il est sur une saison complète au Brésil. Il arrive, il enchaîne encore. Trois jours à peine en France. Il se caille les miches, parce qu'au Brésil, il fait 30 degrés. Il arrive, il joue latéral gauche en Coupe de France. Machin, il est jeté en pâture. Pas à son poste. Il découvre ses coéquipiers, un nouveau jeu, un nouveau pays, machin. Et on lui tombe dessus, le mec, il est nul. Il part pour 5 millions au full-time. Arrêtez, les mecs. Laissez un peu de temps, quand même. Et là, ce n'est même pas un peu de temps. Vous lui tombez dessus au bout de deux matchs. Les gars, il faut arrêter deux minutes. Et ce soir, je pense qu'il a fermé des bouches. Très bon dans les duels. Très bon dans le placement. Dans l'anticipation. Très belle lecture du jeu. Les relances. Relances courtes, relances longues. Très, très bon. Pour le coup, très serein avec le ballon. Voilà, pour le coup, ça a été très, très bon ce soir. Et j'espère qu'il va continuer. Ça va lui faire beaucoup de bien, en tout cas, pour la confiance. Et je pense que Luis Enrique sera très content, en tout cas, du rendement sur ce match de Béraldo. Et qu'il va peut-être pouvoir compter sur lui. Peut-être plus tôt que prévu, en tout cas. On enchaîne avec le milieu de terrain. Fabian Ruiz. Bon, de base, je lui avais mis 4 ou 5. Je ne vais pas vous mentir. Parce que c'est très insuffisant sur ce match. Mais comme il y a la passe, on va dire, quasiment décisive pour Mbappé, qui a valu un but et qu'au final, on gagne 2-1. Bon, je lui mets quand même à son crédit. Mais dans le contenu, globalement, ça a été très léger. Vraiment, ça a été très léger. Match de sénateur. Peu de duels gagnés. Il ralentit le jeu. Il tente très peu de passes. Et c'est dommage. Parce que c'est comme Vitinha. C'est des joueurs qui ont la qualité de passes pour faire mieux. Mais qui ne tentent pas assez. Et sur ce match, ça a été ça. Ou Gartey un petit peu mieux aussi. 60-75% de duels gagnés, je crois, sur cette première mi-temps. Mais encore une fois, il sort à la 53ème. Assez incompréhensible. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un problème physique ou pas ? Je me pose la question. Mais je ne comprends pas pourquoi, en fait, à chaque fois... Déjà, ces derniers temps, il ne joue pas. Mais à chaque fois, le peu de matchs qu'il joue, il sort. C'est le premier qui sort. Et il sort toujours à la 50ème, 60ème. Ça, vraiment, je ne comprends pas. Bon, en tout cas, ou Gartey, voilà, qui sort à la 53ème. Mais qui a été sûrement un des meilleurs milieux sur la première mi-temps, en tout cas. Et Zaire Emery, pour le coup, c'est 6. Parce que voilà, c'est un match assez solide. Comme d'habitude, c'est du Zaire Emery. Il ne perd quasiment aucun ballon. Il apporte offensivement. Alors, bon, il est moins décisif que sur le début de saison. Mais c'est toujours un très bon milieu de terrain. Limite, des fois, un petit peu seul. Par exemple, il y a eu l'entrée de Vitinha. Qui a vu Vitinha ? Donc voilà, très très mauvaise rentrée pour le coup, Vitinha. J'aurais mis 4 si j'avais à le noter. Mais voilà, tu vois que Zaire Emery, c'est largement au-dessus de nos milieux. Donc, c'est un 6. J'aurais peut-être même pu lui mettre un petit peu plus. Et puis Asensio, très bon. Asensio, très bon partout, partout. Défensivement, énormément de replis défensifs. Énormément de pressing. C'est lui qui va presser et mettre à la faute le gardien. C'est lui qui, à la 85ème, tape un sprint pour aller récupérer le ballon et venir presser. Parce que Strasbourg part en contre-attaque. Tout le match, il a été pressé. Il a été là au contre-pressing. Il a récupéré des ballons. C'est lui qui marque le but aussi. Donc vraiment, Asensio, exceptionnel. C'est là que tu vois que c'est un joueur au-dessus de la moyenne. Et que même si c'est un remplaçant du Real, c'est un top joueur. C'est un top joueur, vraiment. Et j'espère qu'Asensio va nous apporter ça, ce truc de joueur décisif. De vraiment de joueur clutch, de joueur efficace. Et on va en avoir besoin, en tout cas. On va se demander, forcément, où est-ce qu'il va jouer Asensio. Parce qu'il va y avoir le retour de Dembélé et de Barcola. Donc, qui va prendre la place à droite ? Est-ce qu'Asensio va intégrer ce milieu à trois ? Personnellement, j'aimerais bien voir Barcola Dembélé sur les côtés. Et Asensio, en soutien de ces trois attaquants, justement, je pense qu'il ferait beaucoup de bien. Il a une grosse activité. Il défend beaucoup. Donc, je pense qu'il peut vraiment servir dans ce milieu à trois. À la place, peut-être, d'un Vitinha à voir la concurrence qu'il peut avoir. Mais peut-être Vitinha en six. Sachant qu'on joue contre une équipe de Sociedad qui est joueuse, qui n'a pas forcément de gabarit très physique. On peut peut-être essayer Vitinha en six avec Warren et Asensio. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, de toute manière. Mais en tout cas, Asensio, chapeau, gros match. Et Luis Enrique, cinq. Cinq parce qu'on gagne le match. Donc, je n'ai pas envie de mettre moins que la moyenne. Mais on manque cruellement de maîtrise. Encore une fois, on s'énerve beaucoup envers l'arbitre, envers les supporters, etc. Il y a beaucoup de trucs comme ça, des gestes d'humeur. Et on n'a pas de maîtrise dans le match. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Parce que tu peux avoir des temps faibles, mais pas autant que ça. Et encore une fois, on prend encore un but. On a du mal à aller chercher ce break, à aller chercher ce sur-break aussi, d'aller chercher ce troisième but. Donc ça, voilà, il y a un problème à un moment donné dans la mentalité. Donc, je vais mettre un cinq parce que je ne suis vraiment pas satisfait pour le coup. Voilà les amis, j'espère que ce débrief complet vous aura plu. N'hésite pas à liker. Si tu aimes le contenu, à t'abonner. Évidemment, si ce n'est pas fait, je ne sais pas ce que tu attends. Encore une fois, merci beaucoup pour les 14 000. Et puis du coup, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada